Cachés sous les océans, les abysses ont longtemps préservé leurs secrets. C'est en 1960, il y a 50 ans, que ce monde, jusqu'alors inaccessible, est finalement conquis. Auguste Piccard, un savant suisse, est à l'origine de cette conquête. Mais avant d'explorer les abysses, il étudie la stratosphère. Dans les années 1930, il invente une cabine pressurisée, qui lui permet d'atteindre des altitudes inégalées. Il modifie son invention pour créer un batiscafe, un submersible qui lui permet de plonger à des profondeurs inexplorées. Avec sa cabine sphérique et son hublot en plexiglas, le Trieste peut maintenant affronter les abysses. En 1953, Auguste Piccard et son fils Jacques plongent au-delà de 3000 mètres, un record que les Français battront l'année suivante. Mais, sept ans plus tard, Jacques Piccard et Don Walsh, un officier de la marine américaine, prennent rendez-vous avec l'histoire. Leur but, se poser dans la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique, au sud du Japon. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond de la côte terrestre, à près de 11 000 mètres sous l'eau. Le 23 janvier 1960, Jacques Piccard et le lieutenant Dulsch embarquent pour la plus grande plongée possible, sous leurs pieds, 11 kilomètres de liquide. Il n'y avait aucune inquiétude dans la solidité du Batiscaf. Il pouvait y avoir des petits accros secondaires quelconques, parce que quand même, 11 000 mètres, c'est 1100 kilos par centimètre carré. C'est le poids d'une voiture sur le long du petit doigt, si vous voulez. C'est beaucoup, c'est certain. On pourrait imaginer des petits pépins. Mais que la cabine lâche, premièrement, on peut dire impossible, en fait, elle n'a pas lâché. Et deuxièmement, on ne s'en serait même pas aperçu si elle s'était écrasée. Parce qu'à ces profondeurs-là, si la cabine s'écrasait, les morceaux des deux côtés se rencontreraient l'un à l'autre avec la vitesse du son, approximativement. Donc on serait tués, un certain élément, on ne s'en apercevrait pas. Jusqu'à 4000 mètres, ils sont en contact téléphonique avec la surface, puis c'est le silence et les ténèbres. Après quatre heures de descente, le sonar détecte le fond. Les projecteurs dévoilent alors une plaine de sédiments et le batiscafe se pose en douceur. Et au moment où on s'est posé sur le fond, au milieu de notre cercle de lumière, qu'est-ce qu'on voit ? Un poisson. Un poisson, de la vie, dans l'endroit le plus noir et le plus profond du monde. Une véritable bombe dans notre connaissance du monde vivant. Ce jour-là, de 1960, l'Everest sous-marin est conquis. Le record de la plongée profonde est battu à jamais. Le record de la plongée. Le record de la plongée. Le record de la plongée. Sous-titrage FR ?